Lorsque les candidats sont déjà en pleine campagne, le risque d'une nouvelle interruption plane sur le processus électoral. Le PDS et des candidats dispoliés ont intenté un recours pour contester le décret du 6 mars convoquant le collège électoral pour le 24 mars comme jour du scrutin. Ce décret est contraire à la loi électorale. Or, tout le monde sait, même ceux qui n'ont pas fait l'école de droit savent, que la loi est supérieure au décret. Mais selon Dr Mbaïsissé, chercheur et spécialiste en études de droit comparée, quelle que soit la non-conformité du décret au code électoral, la Cour suprême ne peut l'annuler. Le juge de l'évidence de la Cour suprême ne peut substituer le Conseil constitutionnel ni s'approprier de ses compétences électorales. Le Conseil constitutionnel s'est déjà prononcé dans sa décision numéro 6 et a verrouillé toute éventuelle possibilité de report ou de vide juridique. Il a statué en tant que juge électoral et de régularité des élections usant son pouvoir normatif de plénitude de juridiction. Nonobstant ses compétences à juger de l'excès de pouvoir des autorités exécutives, ils pensent que la Cour suprême connaît des limites dans cette affaire. La compétence de la Cour suprême en excès de pouvoir se limite devant le pouvoir du Conseil constitutionnel, entièrement susceptible de contrôler la conformité de décret relatif aux élections et à la Constitution. Il est de pleine juridiction en la matière. Les requérants se disent eux confiants quant à la décision de la Cour suprême, même si pour Mbaye Sissé, ils risquent d'être condamnés pour recours abusifs conformément à la loi numéro 2017-9 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême en son article 9.